Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msehel, a présidé aujourd'hui au siège de son ministère une cérémonie à l'occasion de la célébration du double anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse. Après la levée du drapeau national et la lecture de la Fatiha du Saint-Coran, Abdelkader Msehel, accompagné des cadres du ministère, a déposé une gerbe de fleurs au pied de la stèle commémorative à la mémoire des chouhada. Au chapitre de la coopération, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msehel, a reçu aujourd'hui au siège de la fête de l'indépendance et de la jeunesse. De son département, le ministre chargé du Commonwealth et des Nations unies au bureau des affaires étrangères du Royaume-Uni et de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, l'ordre de Wimbledon, Tariq Mahmoud Ahmed. La coopération algéro-britannique dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme religieux ont été au centre de ces entretiens. Écoutez à ce propos la déclaration du responsable britannique. C'est un grand honneur pour moi de visiter l'Algérie et d'assister à ce genre de rencontres importantes et fructueuses avec les responsables algériens. Je me suis entretenu avec monsieur le ministre des Affaires étrangères de la plupart des sujets qui concernent nos relations bilatérales et des espaces de coopération entre Alger et Londres. Nous avons également abordé les cas d'extrémisme et les défis que l'on doit relever, attendu qu'il s'agisse d'un problème international qui ne touche pas seulement l'Algérie. Nous avons abordé la lutte antiterroriste et la sécurité et je salue les efforts considérables fournis par l'Algérie pour défendre le vrai visage de l'islam, une religion de paix et de justice. Nous avons par ailleurs échangé des points de vue sur les voies et moyens de développer la coopération bilatérale dans les secteurs économiques et commerciaux. Merci.